Rendez-vous a été donné dans un bar populaire de La Rochelle, la renommée. Celle d'Olivier Falorni n'est plus à faire. Tombeur de Ségolène Royal, poil à gratter de la rue de Solferino, le nouveau député de La Rochelle, proche de François Hollande, semble toujours un peu amusé par son propre parcours et fier de voir son mentor à la tête de l'État. C'est vrai que c'est à la fois émouvant de le voir sur le perron de l'Élysée parce que moi je me suis battu pendant des années pour qu'il puisse être élu parce que je considérais qu'il était à la hauteur de cette fonction. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu le manque de cette université d'été où j'ai quand même beaucoup d'amis. Rendez-vous à la mairie, si vous voulez. Vous seriez bien député maire. Oui, mais je suis contre le cumul des mandats. Dans les rues de La Rochelle, le nouveau député est sans arrêt félicité. Parfois même les touristes le reconnaissent. Une notoriété qu'il a testée hier en provoquant un attroupement spectaculaire sous le vieux port pour un simple point presse. Je n'ai pas voulu faire de la provocation en allant à l'encamp durant l'ouverture de l'université d'été. Par contre, moi je ne me cache pas. Les médias souhaitent savoir ce que je fais, ce que je dis. Et moi je suis là pour y répondre. Je n'ai pas l'intention de me laisser baillonner. Autre preuve d'une notoriété naissante, Olivier Falorni apparaît en une du canard enchaîné dans un dessin de pétillon comme un ultime pied de nez à la direction du PS. Tiens, Falorni, je ne pensais pas qu'il aurait eu le culot de venir chez lui. Tout est dit dans ce dessin. Effectivement, j'ai eu le culot de venir chez moi. C'est quand même absurde cette situation. Absurde peut-être. Malgré tout, le député de La Rochelle espère réintégrer un jour le parti socialiste pour solde de tout compte et sans rancune.